... concrète pour soutenir. Autre cas d'intimidation dans le monde municipal, le maire et la directrice générale de Chloridormes clacent la porte. Airbnb contribue à amplifier la crise du logement en Gaspésie et plusieurs des annonces sur Internet sont illégales. C'est grave. Surtout qu'on a misère à trouver des appartements. Et les métiers traditionnels sont en perdition dans la région à cause du manque de relève. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le budget fédéral a été déposé hier. À première vue, il y aura un déficit prévu de 43 milliards. Malgré ces sommes, la population et les élus de la Gaspésie auraient souhaité plus d'argent pour solutionner des problèmes régionaux. Louis-Philippe, la Gaspésie ne se retrouve pas dans les priorités du budget. Les élus de la région se désolent pour une seconde fois en peu de temps. Après le budget provincial qui n'a rien solutionné, le budget Freeland ne mentionne rien pour le logement, rien sur la réforme de l'assurance-emploi ou de compensation pour les pêcheurs. Si les sourires étaient sur les visages du premier ministre canadien, sa collègue des finances, il l'est moins sur ceux des élus de la région, surtout lorsqu'il est question de logement. J'aurais aimé voir plus de mesures concrètes pour soutenir, pour dédier à cette problématique-là. Est-ce que dans le budget, dans le fin détail, on va finir par trouver quelques piastres à quelque part qu'ils vont venir soutenir? Parce qu'on comprend qu'à un niveau de cette crise-là, la SCHL, il y a plusieurs projets à Gaspésie qui sont dans des programmes qui n'ont plus de financement. D'autres élus de la région en sont encore à l'étude du volumineux document remis en chambre hier. Et on ne s'étonne pas de voir que les problèmes des régions comme la Gaspésie et les îles ne sont pas surlignés. Je me serais peut-être attendue à avoir un peu de sous pour nos pêcheurs qui voient leur pêche annulée à quelques jours, des fois quelques mois d'avis. Et c'est le gang-pain de ces personnes-là. Alors je me serais peut-être attendue à des montants de compensation. Ottawa promet aussi d'aider à combattre les effets de l'inflation. Un montant sera accordé et modulé en fonction du revenu et du nombre de personnes qui composent le ménage. L'aide totalise 2,5 milliards de dollars et servira à aider à payer l'épicerie, entre autres. Mais la cible est-elle atteinte? Ils pourraient en faire plus, mais c'est dur, René. Le salaire a mis de moi, mais il en remonte avec une pièce cette année. Pas beaucoup. C'est ça qu'il remontra plus fort que ça. Ils devraient en donner plus aux années pour leur aider. Avec la pension, on n'arrive pas. La misère, le joyeux et tout. Finalement, les libéraux dédieront plus de 18 milliards de dollars au secteur de l'énergie et des technologies propres dès 2023, ce qui pourrait avoir un effet bénéfique pour la Gaspésie avec sa filière éolienne. Encore là, par contre, la région devra se battre contre plus gros qu'elle. Tous les secteurs se retrouvent dans le même panier. Alors, même les plus polluantes, le secteur frasier et pétrolier vont aussi pouvoir obtenir ces crédits d'impôts-là, malgré le fait qu'ils font des milliards de profits par année. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. Accusé de voix de fait armée et d'avoir braqué une arme à feu sur un homme, James Brière, 19 ans, de New Carlyle, écope d'une peine de prison de 15 mois. Le scénario digne d'un film s'est joué en octobre dernier à New Carlyle. Brière, avec l'aide de deux complices, s'était présenté dans une résidence connue pour être un lieu de consommation de stupéfiants. Une altercation s'en est suivie. À un certain moment, l'homme est allé récupérer une arme à l'intérieur de sa voiture et l'a pointé en direction du plaignant qui a pris la fuite à pied. Le délinquant a pourchassé la victime dans les rues du village avec sa voiture avant que ce dernier puisse se réfugier dans une résidence et contacter la police. Il reste 236 jours de détention à James Brière, à Purgé. Le maire et la directrice générale de Chloridorme, Pierre-Martin et Dominique Tremblay, ont remis leur démission dans les derniers jours. L'élu et l'employé de la municipalité ont été victimes d'intimidation et ont reçu des insultes. Lors du dernier conseil municipal, un citoyen a invectivé, la directrice générale au micro, en pleine séance. Elle a remis sa démission le lendemain. Le maire a souligné qu'un petit groupe de citoyens effectuait des pressions sur le conseil depuis un certain temps. La situation s'est envenimée à un point tel que dans le cadre de son travail personnel, des plaintes ont été faites à la Corporation des maîtres électriciens du Québec. M. Martin avoue être désemparé, qu'on s'en prenne à lui sur ce terrain. Il a préféré se retirer puisqu'il se dit sensible dans cette situation, lui qui a déjà fait une dépression par le passé. 76 % des annonces de location offertes sur la plateforme Airbnb en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine sera illégale. Avec la crise du logement qui sévit, les immeubles accaparés par cette plateforme empêchent des citoyens de se trouver un appartement. Patrick Gégard. 850 annonces locatives sur la plateforme Airbnb en Gaspésie et aux Îles étaient affichées à la fin février. Ça représente 2 % de l'ensemble du parc immobilier et locatif de la région. De ce nombre, seulement 200 d'entre elles seraient légales, selon une étude menée par des chercheurs québécois et par un regroupement de comités de logement. On peut affirmer que la région où est-ce que l'emprise de la plateforme Airbnb est la plus importante au Québec, c'est la région de la Gaspésie. Il s'agit d'un portrait sombre et particulièrement difficile à avaler pour plusieurs personnes qui ont cherché pendant plusieurs mois un endroit où se loger. C'est grave. Surtout qu'on a des misères à trouver des appartements. En plus, ils en louent, mais à des prix que personne ne peut se louer. Ça fait que... c'est pas grave. Moi, je travaille à l'hôpital, puis il y a beaucoup de monde qui viendrait travailler, mais ils n'ont pas de place où rester. Ça fait que ça l'amène... T'es content, j'en prédire. Selon Cédric Dussault, même si la multinationale a supprimé toutes les annonces de location à court terme qui ne respectait pas la nouvelle réglementation dans la province, il serait relativement simple de contourner la loi. Il y a des faux numéros d'enregistrement qui ont été inscrits. Il y a des numéros d'enregistrement qui ont été inscrits par des utilisateurs qui correspondent à une autre adresse, à un hôtel, par exemple, à un autre hébergement. Donc, il n'y a aucune vérification qui a été faite sur la validité de ces numéros d'enregistrement-là. Est-ce qu'on devrait complètement interdire l'allocation de logement sur Airbnb? Pas vraiment interdire. Il faudrait qu'ils baissent les prix pour que ça se fasse à bord d'or. Parce que c'est sûr que ça n'a rien, des logements. Le regroupement aimerait que Québec mette la hache dans les plateformes de type Airbnb. Notre revendication, c'est de bannir complètement cette plateforme-là parce que, bon, ce type de plateforme-là amène énormément de nuisances, ça amplifie la crise du logement un peu partout au Québec. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carlton Sommaire. La première rencontre du comité permanent sur le transport aérien régional a eu lieu dans les derniers jours. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il pourrait mettre en place des solutions dans un avenir de deux ans. Les partis d'opposition ont demandé à participer au débat, mais on leur a répondu qu'ils seront plutôt consultés autrement. Une réponse qui déplaît au député des Îles, Joël Arsenault, qui martèle que le comité a des obligations de solution à court terme après la déconfiture du programme des biais à 500 $. Je pense que ce à quoi les gens des régions s'attendent, c'est véritablement qu'on passe à l'action. Ce n'est pas deux ans de délai qu'il faut se donner. C'est au maximum deux mois d'ici l'été pour avoir des mesures concrètes pour améliorer les choses dans un système de transport aérien qui s'est dégradé au point où la situation est plus catastrophique qu'elle n'a jamais été au cours des 30 dernières années. Ici Honorine Gounchoupe, les métiers non conventionnels manquent de plus en plus de relèves. Vous aurez plus de détails après la pause. La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour les gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Nous avons intégré à notre technique le fameux coffrage isolant pour des fondations avec armature. Propre, facile à exécuter pour un sous-sol super isolé. Pour les gros bâtiments comme les petits, beaux bons et à bas prix, oui, c'est possible avec mini-jacking. C'est ici que vous accédez au plus grand inventaire de matériel électrique de la région, au groupe Cornier électrique Edmundston. Chez nous, tout le monde trouve de quoi répondre à ses besoins, des ampoules ADEL jusqu'aux disjoncteurs, en passant par les bornes de recharge. Groupe Cornier électrique est aussi reconnu pour ses services d'installation et d'entretien de systèmes électriques industriels, commerciaux et résidentiels. Du plus simple au plus complexe, les systèmes électriques, c'est notre spécialité. Groupe Cornier électrique, à la mesure de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada L'impôt, les mesures sociales, la revue des rentes, les pensions de vieillesse, les REER, les CELI, les fonds de pension, les assurances. C'est compliqué. Un planificateur financier indépendant travaillant pour vous. Diminuer vos impôts, augmenter vos prestations gouvernementales, diversifier vos actifs et augmenter le rendement de vos placements. Vous bâtir une sécurité financière. En plus, il n'y a même pas de frais supplémentaires pour profiter de leurs compétences. C'est vraiment rassurant de faire affaire avec des professionnels comme eux. Services financiers Richard April et Associés. 8-6-2-12-13. Les nouvelles phases de développement au cœur de Saint-Lucé, le projet Royal Sud, est en voie de se compléter avec seulement 17 lots résidentiels encore disponibles pour vous. Tous les services à proximité. Royal Sud, vous méritez une qualité de vie exceptionnelle. Contactez immeubles GLMC. Quand j'ai décidé de vendre la maison où j'ai grandi avec papa, un de mes voeux, c'était que la maison accueille une petite famille. J'ai choisi de faire affaire avec Proprio Direct. C'est vraiment la meilleure formule. Parce que le courtier Proprio Direct s'occupe de l'ensemble de la transaction, même si c'est moi qui ai trouvé l'acheteur. Mon voisin qui élève seule sa Florence est venu s'informer. Je l'ai présenté à mon courtier qui a exaucé tous mes voeux. En plus, j'ai économisé sur la commission. Proprio Direct. Les courtiers de votre histoire depuis 35 ans pour vendre ou acheter. Pas facile de s'en sortir. Tout grimpe en flèche, sauf les salaires. Malgré ça, les fonctionnaires fédéraux sont aux commandes tous les jours. Le gouvernement, lui, il se traîne les pieds pendant qu'on s'appauvrit. La population compte sur nous. On est là pour vous. Mais les factures, nos familles, notre avenir, ça n'attend pas. On ne peut pas attendre. Et vous non plus. Hey! Avec l'argent qu'on économise en changeant nos assurances pour Bel Air, on pourrait faire finir la douche, hein? Ouais. Parce que moi, les bains, là, je n'ai plus qu'à part. Ouais. Économisez sur vos assurances en changeant pour Bel Air Direct. Simple de même. C'est injuste de perdre vos données inutilisées à la fin de votre cycle. Avec Fizz, vos données mobiles inutilisées glissent au mois suivant. C'est un rire, un sourire, un jour à ne pas rater. Werther's Original. Les caramels qui vous rappellent que vous êtes quelqu'un de très spécial. Un petit morceau de faune. Frédéric Thun a déposé un projet de loi visant à modifier la loi sur les langues officielles dans la province. Le gouvernement Higgs a annoncé se ranger à l'avis des commissaires en désirant établir un secrétariat aux langues officielles. Par ailleurs, la province laisse tomber l'obligation de réviser la loi à chaque dix ans, comme c'était le cas auparavant. Le premier ministre allègue qu'un secrétaire aux langues officielles pourra modifier et améliorer en continu la loi provinciale. Par rapport à la disposition du dix ans, bien honnêtement, notre organisation est contente que la disposition n'est plus là, puisque sinon, on aurait dû réviser ce projet de loi-là dans dix ans. Là, le projet de loi, il n'y a rien dedans. Donc là, maintenant, on pourra peut-être au moins s'attendre à un prochain gouvernement où on a une élection en 2024 qui pourra reprendre le dossier et non attendre en 2033. Les métiers non conventionnels comme la cordonnerie manquent de plus en plus de relèves. En Gaspésie, certains propriétaires pensent même fermer boutique quand viendra le temps de prendre leur retraite. Honorine Gounchoup. Les métiers non conventionnels disparaissent de plus en plus. En Gaspésie, il n'y a aucune formation pour devenir cordonnier, restaurateur d'antiquité ou artisan de fourrure. Le métier doit s'apprendre par compagnonnage et la relève se fait rare. Je ne vois pas de remplacement. On dirait que c'est un métier qui est en train de mourir. Il y a plusieurs clients qui me disent qu'il ne faudrait pas que je ferme. C'est quoi qu'on va faire? On n'a pas d'autre façon à faire nos réparations. Mais il y a aussi des histoires à succès pour ces métiers. Édith et Caroline ont racheté un commerce de fourrure pour le sauver d'une fermeture certaine. Il était quand même inquiet par rapport à cette relève qui ne se manifestait pas. J'ai été intriguée par son métier que je ne connaissais pas. Dans une société de consommation, réparer un objet auquel on est attaché permet de faire des économies, acquérir un savoir-faire et être indépendant. Tout ce qui est métier comme ça, qui nous permet de ne pas perdre toutes nos connaissances pour être autosuffisants, en fait, c'est super important de se lancer. Les métiers traditionnels sont très peu valorisés. L'unique restaurateur d'antiquité de la région rappelle à quel point il est essentiel d'avoir une approche différente avec nos objets. Les jeunes ont appris qu'on change quand ça casse. Moi, c'est un plaisir de les aider à apprécier la différence entre ce qui était vieux et qui a bien fonctionné comme une vieille grippe. De la même manière qu'ils ont pris la relève, ces réparateurs espèrent convaincre des personnes à adopter ces métiers en voie de disparition. Juste de s'intéresser et d'être curieux d'aller voir ces anciens métiers et peut-être que ça va arriver une petite flamme qui pourrait être intéressante. Essayer le domaine, essayer le métier. Puis vous verrez, c'est plaisant. Moi, j'adore ça. Je travaille beaucoup avec le public, j'ai beaucoup de clients. Si la relève ne se présente pas, ces métiers dont la formation n'est plus offerte dans les établissements scolaires de la région pourraient disparaître. Ici Honorine Guntjoup, CHAU TVA, Pointe-à-la-Croix. Dans un effort pour rendre les routes plus sécuritaires, le gouvernement du Nouveau-Brunswick désirait établir des mesures plus sévères pour les conducteurs arrêtés en grand excès de vitesse. Tout automobiliste pris à conduire 50 km à l'heure au-dessus de la limite permise verra son véhicule confisqué pour 7 jours. Il recevra une amende de 500 $ et perdra 5 points d'inaptitude. Et ceux qui se font arrêter en roulant 80 km à l'heure de plus que la limite permise hériteront de 1 000 $ d'amende de 7 points d'inaptitude et verront leur véhicule confisqué 30 jours. Frédéric Thun entend proposer l'adoption de cette loi dans les prochains jours. Ça continue de se dégager pas mal partout. Au fur et à mesure que les nuages se dissipent, le potentiel de temps actif diminue les détails dans un instant. J'avais tellement hâte de te montrer ma toute nouvelle collection de colliers. Ils sont super fashion. Puis en plus, j'en ai un qui va parfaitement avec ton style. Un petit tartin écossais. C'est toi tout craché? Je savais que t'allais l'aimer, ma Chanel. Chez Chico, on connaît bien nos clients. C'est pourquoi nous offrons à votre animal tout ce dont il a besoin pour être heureux et en santé, conseils personnalisés inclus. Chico, la boutique de quartier préférée de tous les animaux du quartier. Nous sommes en direct de PS5. Passons maintenant à notre premier reportage. Les habitants de Manhattan se sont réveillés avec un cadeau de leur héros préféré. Les experts relient tous ces événements à une augmentation des activités sur la PS5. C'était votre bulletin PS5 en direct pour vous présenter l'extraordinaire. Classé de RPAM. Pour les agriculteurs passionnés, les amoureux de la nature, Service agromécanique est votre match parfait. Et quand on parle de passion, on vit en rouge, Kaysi H. Votre équipement agricole, Kaysi H et vous, c'est une relation solide et durable. Entre ceux qui construisent la machinerie agricole, Kaysi H, et ceux qui l'utilisent quotidiennement, il y a nous, l'équipe SAM. Service agromécanique à votre écoute, à votre service, une affaire de famille depuis 1959. Une réalité avec laquelle nous sommes tous d'accord, nous avons de magnifiques beautés naturelles dans notre région et on se doit d'en être fiers. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de se distinguer. C'est davantage appréciable quand c'est les gens d'ici et d'ailleurs qui nous le rappellent. Pour les apprécier au maximum, les portes et fenêtres de chez menuiserie Basquifis de Tracadie. Des attraits qu'on prend plaisir à regarder. En avril, le Rona de la Poquatière célèbre son premier anniversaire. Pour vous remercier, on vous invite à surveiller nos nombreuses promotions au cours des prochains mois. Nous avons un immense plaisir à vous servir et notre vaste inventaire saura combler tous vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Mercredi, 21h, dernière de la saison de Léo. Oui, oui, ça va. Et à 21h30, dernière de la saison pour le bonheur. Mercredi de 21h. Ah ben, un jeune retraité. Eh oui. Un petit trou de fortune éclair avec ça? Oui, donc. C'est parti. On le savait. Hum? Ben oui, on savait. Ben oui. Vous saviez quoi? Vous vouliez revenir à la télé. Mais je veux pas retourner à la télé. Mais ça, au moins. Arrête, Denis. Il y a une case télé. Hein? Ah ben, surprise. Cette semaine, tout sur le grand retour de Denis Lévesque à la télé. Vous, là, c'est pas votre première fois à la télé, hein? Non. Attention, avec toutes les routes de fortune, vous pourriez aller à la télé. Voici le camion qui permet de vous évader loin de chez vous. Le camion le plus attrayant selon J.D. Power. Trois années de suite. Le camion pour une nouvelle génération. Voici le camion qui vous transporte en tout confort. C'est celui sur lequel les propriétaires de camions peuvent compter. C'est ça, être un RAM. Obtenez 10 % de rabais sur le PDSF des RAM 1500 2022 et profitez d'un taux de financement à partir de 4,99 % pour 72 mois. Les autorités policières remarquent une recrudescence du nombre de dossiers de fraude traités dans l'Est du Québec. Les fraudeurs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Simon Gamache-Fortin. Les policiers de la Sûreté du Québec travaillent sur de plus en plus de dossiers de fraude. Les stratagèmes sont multiples. En 2022, plus de 1030 dossiers ont été ouverts en lien avec la fraude au Bas-Saint-Laurent, la Sûreté du Québec. En Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, on parle de 478 dossiers. Sur la Côte-Nord, 325 dossiers ont été ouverts. Plusieurs cas de type de fraude grand-parent ont été recensés dans les derniers mois. C'est qu'un fraudeur tente de se faire passer pour un petit enfant qui soit à l'hôpital ou emprisonné à l'étranger et il a besoin d'argent. Des cas de fraude de faux représentants d'institutions bancaires ont aussi été rapportés. Le stratagème consiste à ce que de faux représentants contactent une victime en lui affirmant que son compte de banque a été fraudé. On demande ensuite aux gens de mettre leur carte de débit dans une enveloppe en indiquant le NIP pour que quelqu'un vienne récupérer cette enveloppe. Et lors de l'appel, c'est le nom de l'institution financière qui est affiché sur le téléphone des gens. Pour prévenir les fraudes, les policiers rappellent qu'il faut se méfier du sentiment d'urgence. Lorsque les gens reçoivent par exemple un texto, un courriel, un appel téléphonique où on invoque l'urgence d'une situation, nous, ce qu'on dit aux gens, prenez un pas de recul. Même si les gens vous disent c'est urgent, vous devez agir immédiatement, vous devez nous envoyer ces sommes d'argent-là immédiatement, un instant. On prend un pas de recul, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se ressaisir et on va prendre le temps de contre-vérifier. Si c'est vrai qu'on a un petit-fils qui est dans le besoin, qui est en voyage à Cuba par exemple, est-ce que c'est vrai? La Sûreté du Québec rappelle l'importance de dénoncer si on pense avoir été floué par un fraudeur. S'il n'y a pas d'argent qui est en jeu, il faut faire le signalement au Centre canadien antifraude. Mais si des sommes d'argent ont été soutirées, il faut porter plainte aux policiers. Si les gens ont perdu des sommes d'argent, on les invite à communiquer avec nous, à la Sûreté du Québec, c'est important de le faire. Si les gens ne le font pas, même si c'est un petit montant d'argent, le message que ça passe aux arnaqueurs, c'est que la façon de faire fonctionne bien et ça, ça les incite à continuer. Ils peuvent en faire plusieurs, même si c'est des petits montants? Même des petits montants, il faut toujours avoir à l'esprit qu'à la fin de la semaine, ces gens-là peuvent ramasser des milliers de dollars. Les meilleurs conseils à retenir pour éviter les fraudes, c'est d'éviter de céder aux sentiments d'urgence et de faire plusieurs contre-vérifications. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski. Dix ans après leur formation, Les gars du Nord dévoilaient vendredi à Trakadi et samedi à Batters, les Fils du Père, leur troisième album en carrière. C'est un album assez festif, tu sais, c'était ça la commande, vraiment, que les gars, on s'était mis d'accord. Cette fois-ci, on voulait surtout aller dans un univers celtique, country, qui fait bouger les gens, comme Wilfred disait, mais ces histoires-là aussi, on voulait, même si c'est du party, raconter des choses où les gens pourraient s'identifier. Un exercice réussi puisque les thèmes de la famille, l'héritage et la transmission se reflètent dans chacun des titres, ce qui confère à cet effort musical une maturité assumée. On arrive avec un nouveau band, si tu veux, mais en réalité, les gars, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble, déjà à la base avec les spectacles estival qu'on faisait dans le passé, puis ça donne quand même sept têtes musicales que travaillent sur ce projet-là qui ont amené tout leur vécu. Ça a pris ces dix années-là un cheminement ensemble parce qu'on a chacun de nos carrières individuelles, puis en plus, on a tout mis ça de côté, vraiment, pour se dire, bon, là, après dix ans, c'est le temps qu'on donne vraiment le coup puis qu'on voit où ce projet-là peut se rendre. Malgré ses propos plus serieux qui détonnent avec sa musique du temps des fêtes, le groupe nous offre un disque très festif inspiré de sa fibre acadienne. Ça se sent beaucoup sur cet album-là, mais il y a vraiment un petit côté irlandain, un petit côté Irish, puis ça aussi, c'est... On a voulu aussi rendre hommage à nos racines pour pousser l'exercice au fond, c'est habillé comme... pareil comme au village acadien. Ha! 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 Un son qui attire déjà les foules et que le collectif souhaite faire voyager outre-mer. Avec cette musique-là, le petit côté celtique, on aimerait ça aussi à un moment donné traverser de l'autre côté pour aller faire le party avec nos cousins. Ça fait que ça soit avec nos cousins bretons, que ça soit avec des Irish ou n'importe quoi, il y a des festivals partout. Mais d'ici leur future conquête européenne, les Godinards espèrent continuer pendant encore plusieurs années à partager leur passion avec le Québec et le Nouveau-Brunswick. Michel Roussel pour CHAU-TVA. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Les prochaines heures seront variables à la météo, Francis, mais certains auront quand même un peu de soleil. Voilà, ceux qui sont tannés de la neige devront prendre leur mal en patience, Cindy. C'est la saison où les degrés vacillent entre le négatif et le positif et un front froid passe présentement sur nos régions. Ça va faire chuter légèrement le thermomètre. Au thermomètre, on voit le radar, une dépression en provenance du nord de l'Ontario traverse présentement nos secteurs. Ça va fusionner. Elle causera jeudi donc de la faible neige intermittente sur la Gaspésie. La neige sera plus soutenue sur le Nouveau-Brunswick avec de 3 à 5 cm par endroit et même jusqu'à 10 à 15 cm au centre de votre région. C'est causé par une faible réformation d'un système sur la baie de Fundy. Mais là, présentement, c'est tout le contraire alors que ce soir, ça se dégage sur la baie des Chaleurs et partout ailleurs, bien, ce sera personnellement nuageux. Vous conservez un faible potentiel de précipitation sous forme de pluie ou de neige selon l'endroit avec des mercures qui se situent dans les tendances. Demain, on prévoit un temps généralement ensoleillé sur Gaspés, sur l'archipel et sur la péninsule acadienne et sur la baie des Chaleurs, ça va s'ennuager plus rapidement de votre côté. Par ailleurs, les averses de neige ou la neige mêlée de pluie devraient débuter en mi-journée selon le secteur respectif et ça va être 20 ans matinée avec des vents sud-est. Les températures minimums atteindront entre moins 3 à 2 degrés selon l'endroit, 4 degrés même aux îles de la Madeleine. Donc, les secteurs, les autres secteurs, vous ne serez pas en reste. Les averses de neige débuteront en soirée entre 2 à 10 cm, sont attendus un peu partout. Au long terme, sur la baie des Chaleurs, vendredi, on prévoit de belles conditions. Il faudra passer le système de samedi avec de la neige avant de retrouver un peu de luminosité. Lundi, un autre système s'installe. Maintenant, sur Gaspé, de votre côté, votre fin de semaine va être sous les précipitations, donc on prévoit de la neige. Ensuite, on retrouve un franc soleil lundi. Maintenant, sur la péninsule acadienne, profitez de votre soleil vendredi. Samedi aussi, il y aura des précipitations liquides ou sous forme de neige et de possibilité dimanche. En terminant, aux Îles-de-la-Madeleine, de votre côté, c'est de vendredi à dimanche, donc la dépression sera sous la pluie et la neige. Alors voilà, en terminant, je vous laisse sur une photo qui a été prise par Bertrand Bouffard de la magnifique baie de Gaspé, également du Faubourg. Alors merci Bertrand pour cette belle photo. On reconnaît très bien effectivement la ville de Gaspé. On vous salue d'ailleurs. Au revoir. Oui, on salue les gens de Gaspé. Voilà, c'était complet pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. pour d'autres nouvelles sur vos régions. C'est un rendez-vous. Soyez là. Au revoir. Au prochain tirage du loto 649, la boule d'or a une chance sur huit d'être tirée. Fait que, si vous comptiez éventuellement, possiblement, peut-être, à un moment donné, probablement, vous achetez un billet, go! Parce que la boule d'or est à 54 millions. Je me rends sur mon balor. Dublin. Au revoir. Rhode Island. Sous-titrage бан今回 Sous-titrage Merci. Sous-titrage